Alors, Bézat Hashem, l'agmara ce matin, Shabbat, la page 127a. L'agmara dit, « Amar Rabbi Yochanan, gedola akh nasa torhim ke ashkamad bet ha-midrash. » Dit Rabbi Yochanan, qu'accueillir des invités, faire rentrer des invités chez lui à la maison, c'est comme si tu allais étudier. Qui veut dire, alors on donne un exemple pratique. Toi tu veux sortir de la maison parce que tu as une chiour. Du coup, tu vois tes amis venir chez toi, ils veulent venir chez toi. Tu as le choix de leur dire, « Je m'excuse, je vais quitter la maison maintenant, je ne peux pas vous recevoir. » Ou tu peux dire, « Baruch haba, comment ça va, rentrez vers Kavod, mais tu vas perdre ton chiour. » Dire Rabbi Yochanan, « Gedola akh nasa torhim, accueillir des invités, c'est comme aller étudier. » Tellement c'est important d'accueillir des invités, c'est comme aller étudier. Et vient Rabbi, Rav Dimi, il ajoute, « Non, yoter me ashkamad bet ha-midrash. » C'est plus que l'étudier. Recevoir des invités, c'est plus qu'étudier. OK ? Ce n'est pas que chaque jour. De temps en temps, chaque jour tu as des invités, tu ne vas jamais étudier. Mais si tu as des invités, il ne faut pas dire, « Oh mince, j'ai un jour, qu'est-ce que je vais faire ? » « Tu es pressé, tu es... » Attends, c'est des mitzvahs. D'où on apprend cette mitzvah ? On l'apprend d'Avraham Avinu. « Vayomar Adonai imna matzati khembe enecha al natavom alavdecha. » Voilà qu'Avraham Avinu se circoncit à l'âge de 100 ans. C'est le troisième jour, le jour le plus douloureux et le plus difficile pour quelqu'un qui s'y vient de circoncire. C'est pour ça qu'une brit milah qui a été repoussée, on essaie de ne pas la faire jeudi. Pourquoi ? Parce que s'il l'a fait jeudi, ça va être jeudi, vendredi, samedi, ça veut dire que s'il y a une complication, le troisième jour, ça va être un samedi, tu serais obligé d'appeler l'ambulance, tu serais obligé d'appeler un docteur et tu profaneras le Shabbat. Déjà, c'est repoussé. Oui, c'est déjà repoussé. Repousse-la dimanche. Mais si tu la repousses à mercredi, il n'y a pas de problème. À mardi, il n'y a pas de problème. Dimanche, il n'y a pas de problème. C'est seulement jeudi qui est problématique parce que le troisième jour le plus compliqué, ça tombe un samedi, c'est tout. Ça, c'est qu'on se repoussé. Mais si un bébé est né jeudi, tu ne retards pas. Tu le fais le jeudi. Comme un bébé qui est né samedi, tu le fais samedi. Maintenant, Abraham Avino, il vient de se circoncire et il a mal, il ne peut même pas bouger. Et il fait très chaud d'or. Il n'y a personne. Et lui, il a de la peine qu'il n'a pas d'invité et Dieu lui parle. Abraham, comment ça va ? Comment tu te sens ? Comment c'était la brite Mila ? Hachem lui parle. Du coup, il voit trois hommes. Il ne sait pas que c'est des anges. Il doit trois hommes. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem ? Hachem, s'il vous plaît, attendez-moi. Je vais aller les accueillir. Je vais leur donner à manger et après je vous reviens. Tu fais Hachem attendre ? Tu parles à Hachem ? Dis-moi, qui c'est qui a la chance de parler à Hachem ? Qui c'est qui a la chance de parler à Hachem ? Qu'Hachem vient lui demander comment ça va mon fils ? Hachem, il parle à Hachem plus que ça. Hachem est en train de lui demander et tout ça. Il dit, attendez-moi, je vais les accueillir. Qu'est-ce que tu vois ? Il est en train de parler à la Shekhina mais accueillir des invités, c'est tellement important, ça se repasse. Mais Béhémet, Hachem, tout ce qu'il savait ça. Qui a dit à Hachem ça ? Nous, on lit ça dans l'Agmara. Nous, on a l'exemple d'Hachem. Mais Hachem, comment il savait ? Dis le Ramban. Abraham, par sa piété, il s'est tellement perfectionné le corps. Ses organes marchaient d'eux-mêmes. Ce qui veut dire, quand il fallait aller quelque part, Abraham, c'est pas qu'il pensait avec la tête, je dois aller là-bas, je dois... Non. Ses pieds se levaient, il allait. Là, il comprenait qu'il faut aller là-bas parce que ses pieds le menaient. Quand il fallait prendre quelque chose, ses mains prenaient la chose sans qu'il a le vouloir, il a perdu contrôle de son corps. Son corps le menait parce que ce corps était perfectionné. C'est pour ça qu'ils disent le Rachemim. Dans la Akedah, quand il voulait égorger son fils, qu'est-ce que c'est écrit ? C'est écrit, Et Abraham envoya sa main Pour prendre le couteau Pourquoi c'est écrit Il a envoyé sa main Et Abraham a pris le couteau Pourquoi il a envoyé sa main Tu sais pourquoi Parce que sa main Ne voulait pas prendre le couteau Sa main savait Que Yitzhak ne va pas être égorgée Alors la main n'allait pas Alors il fallait qu'il se force Il a envoyé sa main Pour prendre le couteau Jusqu'à qu'il est arrivé au couteau Il prenait le couteau Et Dieu lui dit Le malach il dit Arrête 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 Il n'y a pas besoin de l'égorger Mais sa main le savait C'est pour ça que sa main Ne voulait pas prendre le couteau Alors il fallait qu'il s'efforce Pour prendre le couteau Il s'est tellement professionné Quand il voit les trois anges Dit le Ramban Ses pieds commençaient à se lever Il ne pouvait pas se lever Ses pieds se sont levés Dit le Ramban Le bondage est tombé Il coulait du sang Lui il coulait du sang De la bride Et ses pieds Va Yarrot Slikratam Ses pieds commençaient à courir Ok ça va Tu te lèves Mais hey Take it easy Va doucement Non Ce pied Il n'a plus contrôle Sur son corps Ce pied courait Pour accueillir Ces trois personnes Après Il a compris Que c'est des anges Mais il l'a fait Pour des hommes Alors il te dit Si tu comprends Tu vas aller étudier Du coup tu reçois des invités Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu les accueillis Guedola De recevoir des invités C'est comme aller étudier Comme on dit Comme on dit Ce n'est pas chaque jour Tu reçois des invités Mais c'est important Le Baal Shem Tov Il ajoute là-dessus Écoute Quand tu reçois des gens Chez toi Et tu commences à parler Et tout ça Il est inévitable Que tu ne vas pas parler Un peu de la Shonara Inévitable A moins que c'est des anges Ils vont te dire Ah tu sais L'autre qu'est-ce qu'il a acheté Tu sais que l'autre Qu'est-ce qu'il a fait Tu sais Ah elle je l'ai vu Et ça commence à Dis le Baal Shem Tov Même avec ce petit La Shonara Ça vaut la peine De recevoir des invités C'est tellement important C'est comme Aller étudier Et selon Rav Dimi Minarda Plus qu'aller étudier Alors pour te dire Ça c'est une mitzvah Que l'agmara Après te dit Ça c'est une de six mitzvot Il y a six comme ça Dans la Torah Que si tu le fais Le dividende Tu le reçois dans ce monde De cette mitzvah Et la vraie récompense Le capital de cette mitzvah Est réservé dans l'autre monde Tu mets le tefilim Tu ne reçois pas la récompense Dans ce monde Tout est réservé dans l'autre monde Tu fais le Shabbat Rien dans ce monde Que le dans l'autre monde Il y a des petits cadeaux Que Ch'aime te donner Pour observer le Shabbat Mais la capitale Toujours est là-bas Et les dividendes là-bas Ça c'est L'achnassat au khim C'est une de six Que tu reçois Les dividendes Dans ce monde Tout ce que tu dois recevoir Comme Sakhar Dans ce monde Plus capital Pour dire C'est tellement important Baruch Adonai L'Aulam Amin